bonjour cédric donc merci pour ton témoignage c'est vraiment sympa ça va aider d'autres hommes je pense aussi sacrément énormément parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent mais qui peut dire donc je vais me présenter je m'appelle cédric j'ai 44 ans je suis cqmi depuis trois ans et j'ai pris la décision il ya un an et demi de m'inscrire sur ces qmi et de discuter donc par un abonnement avec 20 personnes sur les 20 personnes il y en a eu trois que j'ai vraiment gardé contact on a un peu parlé dont une principalement on avait pas mal de points communs et où la discussion a duré sur une durée de 10 mois avant une première rencontre donc voilà donc pour moi on avait beaucoup de points communs beaucoup de choses qui nous correspondait et à sa demande elle m'a demandé de me rencontrer donc que j'ai accepté et donc elle est venue en france pour venir me voir donc voilà la première fois c'était en août de l'année dernière donc voilà donc ça s'est très 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 bien passé on avait on n'a plus correspond on a pu un peu mieux se connaître et pendant ces quatre jours et c'était quatre jours pas trois jours quatre on a vraiment vu qu'on avait des points communs on avait vraiment une une vue du futur identique et donc par rapport à ça on a décidé de continuer la relation et de se rencontrer dès que possible parce qu'elle aussi a un enfant elle a aussi une vie elle n'est pas d'ukraine je préfère le préciser et donc obligatoirement elle rejoint sa famille directement au pays où elle réside donc moi je l'accepte je l'ai accepté parfaitement et on se rencontrait on se décidait de se rencontrer une fois tous les mois une fois tous les mois et demi mais plus trois jours mais plus dans les une semaine et j'ai augmenté peu à peu la relation afin qu'elle vienne afin de voir aussi qu'elle accepte où j'habite et tout ça c'était prévu pour moi c'était tout à fait normal donc j'avais accepté et toi tu ta profession et elle sa profession c'est c'est et et aussi tu dis elle n'est pas d'ukraine mais oui elle est d'ukraine mais simplement elle est d'ukraine voilà ok voilà alors moi ce que je suis je suis un artiste environnement de 3d je travaille pour les jeux vidéo je réalise des jeux vidéo tout simplement à l'intérieur tout ce qui est environnement tous les besoins pour le jeu ben je le réalise et je je fais en sorte que ce soit accessible pour pour mon autre équipe qui va venir intervenir ensuite dessus voilà ce qu'il faut préciser aussi c'est que c'est une femme de type top modèle ça fait partie des cinq plus belles femmes sur le site il faut quand même le dire j'ai eu cette chance là oui j'ai eu beaucoup de chance mais moi même je ne le comprenais pas je j'étais très étonné mais comme je te disais auparavant je lui ai demandé pourquoi pourquoi parce que c'est vrai que moi c'était extraordinaire une aussi jolie femme qui me répondent et qui me demandent à me voir et elle m'a donné une réponse qui m'a vraiment fait plaisir au coeur c'est elle m'a répondu tu es un artiste tu as réussi à me voir moi comme une artiste aussi et pas comme tous les autres et ça ça a été un effet que j'ai compris parce que nous les artistes on voit on regarde pas obligatoirement on essaie de voir plus l'intérieur on essaie de voir plus le la profondeur des choses on aime bien regarder le détail on aime bien aller plus loin c'est ça un artiste c'est ça moi c'est mon boulot et donc dans la vie réelle c'est aussi la même chose je m'arrête pas à juste regarder les yeux je vais regarder les listes bah par exemple un exemple c'est que je l'avais dessiné pour son anniversaire ou pour un autre moment je sais plus je l'avais dessiné je lui avais envoyé un dessin je l'avais refait complètement c'est ça un artiste sa fille de sa passion sa vie et donc quand elle m'a dit ça elle même puisqu'elle est elle même artiste différent par rapport à moi mais un peu la même chose ben je la comprenais et donc c'est pour ça que en fait on s'était rencontré enfin c'était ce qu'elle m'avait dit en tout cas voilà quoi ok voilà et il y a quelle différence d'âge entre entre vous deux 10 ans 11 années exactement 11 années oui 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 je ne suis pas en fait moi je suis resté dans 10 ans comme tu disais pas plus alors on a 11 donc il y a 11 ans de différence entre nous maximum voilà je ne suis pas allé dans les 15 je suis pas allé dans les 20 j'ai respecté le truc qui était important le 10 ans voilà donc non on a vraiment voilà puis comme je disais elle a aussi un elle a aussi un enfant du même âge que le mien ça aussi est précisé on avait vraiment quelques points communs par rapport à notre vie vraiment qui était un peu identique le chat ça fait vraiment autant pour moi je vais me déplacer elle est nerveuse quand elle me voit comme ça non excuse moi je suis vraiment désolé je vais aller mes soirs sur le mon siège là l'habitude elle ne vient pas me déranger voilà je vais me mettre ici voilà donc voilà je ne sais pas si ça a été entendu à cause du miaulement je disais elle avait un enfant du même âge que le mien voilà tout simplement donc on avait beaucoup de points communs qui nous correspondaient par rapport à on avait parlé pendant huit mois quand même avant de se rencontrer je ne sais pas si je l'avais dit donc voilà moi quand je vois une femme comme ça de cette beauté là qui s'intéresse à moi je suis tout de suite inquiet je serai tout de suite inquiet toi ça ne t'a pas inquiété en fait ce qu'elle t'a dit ça t'a pas ça t'a vraiment rassuré ben oui ça m'a vraiment rassuré parce que je trouvais que lorsqu'elle m'avait dit ça ça avait l'air d'être honnête ça avait l'air d'être elle avait l'air d'être vraiment sincère oui pour moi c'était sincère ce qu'elle m'a dit parce que quand elle me l'a dit ça faisait quatre jours qu'on se parlait on s'est beaucoup parlé au restaurant aussi de notre famille on a tout parlé en fait et je lui ai posé cette question au quatrième jour parce que ben elle voulait continuer la relation que je dis d'accord moi parfaitement mais j'avais besoin de lui poser cette question et je lui ai posé parce que je lui ai dit pourquoi moi je suis très étonné ouais c'est une bonne question oui je me suis permis au ce quatrième jour sinon je ne me le serais pas permis parce que c'est quand même une question assez personnelle mais voilà quand elle m'a répondu ben moi je trouvais que sa réponse était tout à fait sincère donc non je ne me suis pas posé de question pour moi pendant les huit mois on s'est parlé elle avait l'air d'être tout à fait honnête avec moi avant de se rencontrer ben Jamel m'avait demandé quelque chose je lui avais offert un bouquet de roses pour sa Saint-Valentin et je lui avais offert un petit cadeau pour son anniversaire voilà c'est tout il y avait vraiment de la correspondance et de la collaboration entre nous voilà quoi donc ouais ouais non c'était donc on résume toi tu es 40 ans 44 elle est là elle a 11 ans de moins que toi elle est top modèle elle va avoir 35 ouais elle est top modèle et 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 vous avez décidé de vous rencontrer la première fois et c'était en France c'est ça ? c'était bien ça oui c'était bien ça c'était en France alors tu peux raconter la première rencontre comment ça s'est passé ? ben la première rencontre au mois de juillet elle me demande de me rencontrer elle revenait d'un photoshop des Etats-Unis et elle me dit j'aimerais te rencontrer ça me ferait plaisir j'ai confiance en toi est-ce que c'est possible ? je lui dis oui mais quand veux-tu me rencontrer ? elle me dit dans trois semaines donc c'était rapide j'étais très étonné je lui dis ben moi j'avais des vacances à ce moment-là j'avais pas mon fils je lui dis ben oui c'est possible on peut se rencontrer sur Paris elle me dit ben oui mais j'aimerais plutôt aller à la mer que Paris Paris je connais je dis ok donc le premier jour elle est venue on s'est rencontré à Paris parce que c'était plus simple elle est arrivée tard donc on les avait pris deux chambres on avait mangé au restaurant ça s'était très bien passé et ensuite voilà on a dormi et le lendemain on est allé à la mer on est allé à la mer par contre pour le logement je pouvais pas prendre de chambre d'hôtel parce que c'était le mois d'août et au mois d'août trois semaines avant à ces endroits-là j'ai pas pu et j'avais trouvé qu'un appartement avec chambre séparée et avec son accord et seulement son accord j'ai loué cet appartement et on a passé trois jours à la mer à apprendre à mieux se connaître à passer un moment ensemble et à correspondre plus facilement sur le futur sur la relation qu'on peut voir et comment on pouvait gérer justement nos rencontres tout simplement là à partir du quatrième jour il y a eu on était en accord d'avoir une relation ensemble dans le futur voilà ah donc c'est là que vous avez décidé que vous seriez en couple ensemble c'est ça ? exact exactement qu'on allait continuer en tout cas à la suite et de voir après le futur mais qu'on était en accord que j'étais son petit ami qu'elle était ma petite ami tout simplement voilà et toi tu habites où ? j'habite en France dans la start à 150 km de Paris jusqu'à une heure et demie de Paris je suis assez proche ah d'accord et au bord de la mer vous êtes allé où sur la côte d'Azur ? non non c'était beaucoup trop loin la côte d'Azur sur 4 jours je ne pouvais pas faire 10 heures de route c'était la Rochelle c'est à 4 heures de route de Paris ça restait très raisonnable 4 heures de route d'ailleurs elle était très contente comme ça elle m'a pu voir conduire elle me disait c'est très important pour moi je vois que tu es un bon conducteur que tu fais attention voilà quoi voilà il y a vraiment eu on a pu converser pendant 4 heures aussi dans la voiture voilà ça a été en toute confiance ça a vraiment été un rapport vraiment énormément de confiance et est-ce que tu étais subjugué par sa beauté ? je veux dire est-ce que tu l'as trouvé aussi belle que sur ses photos ? sur une photo ce n'est pas vrai c'est des photos voilà mais quand je l'ai vue ce qui m'intéressait le plus c'était de mieux la connaître son intérieur savoir ce qu'elle pense quand je lui dis moi c'est bien beau d'avoir une belle femme mais si on ne peut pas s'entendre si on ne peut pas vivre avec je ne vois pas moi ce que je voulais c'était vraiment la qualité c'était ça ma plus grande importance et j'ai beaucoup apprécié sa vision des choses j'ai apprécié son sur sa vie sur l'évolution familiale qu'elle voulait on avait par exemple on va parler d'un point commun elle voulait une fille je voulais une fille parce qu'on a chacun un garçon vous voyez ce sont ces choses-là qui m'intéressaient le plus alors oui oui ce qui m'a fait bizarre c'est d'avoir une top modèle c'est elle s'arrête tout le temps pour prendre des photos chaque moment est important et il faut savoir prendre son temps et savoir la comprendre vous voyez tout ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant ces quatre jours j'ai beaucoup regardé beaucoup essayé d'approfondir comment elle pensait parce que c'est complètement différent ah oui oui c'est très différent il faut quand même il faut quand même être honnête parce que si elle avait été laide tu te serais probablement pas autant intéressé à sa personnalité à sa personne si elle avait été beaucoup moins belle si tu regardes les choses de façon honnête là je réfléchis à ta question pour donner la bonne réponse parce que je ne vais pas répondre à chaud comme ça mais c'est sûr que c'est vrai qu'elle est magnifique on ne peut pas dire le contraire mais c'est pas parce qu'elle aurait 10 kilos de plus que je n'aurais pas accepté de la rencontrer pour la connaître j'ai parlé huit mois avec elle si j'aurais vraiment été subjugé par sa beauté au bout de deux mois je lui aurais peut-être demandé de la rencontrer alors que ce n'est pas moi qui lui ai demandé de la rencontrer c'est elle qui m'a demandé de la rencontrer moi j'ai continué à converser j'ai pris mon temps j'ai attendu huit mois donc je pense que si je l'ai rencontrée ce n'est pas parce qu'elle était belle c'est parce que je voulais la connaître ok et sur le premier voyage elle t'a déjà demandé de lui faire des cadeaux ou des choses comme ça pendant les quatre jours ouais c'est plutôt moi qui lui proposait un massage qui proposait les restaurants c'est un peu moi qui a planifié donc tout le voyage pendant les quatre jours j'avais déjà décidé qu'on allait manger à tel restaurant je connaissais un peu la Rochelle et on est passé par les magasins et elle m'a demandé quelques trucs mais je les ai acceptés avec grand plaisir pour moi ça ne me dérangeait pas ça me faisait plaisir ça me faisait plaisir franchement ça me faisait plaisir je ne te connais pas beaucoup mais j'ai l'impression que tu es quelqu'un d'assez généreux gentil honnête tu es une bonne personne c'est ce que les gens disent de toi non ? ouais trop généreux trop con ouais je vais te dire avant d'être environnement artiste j'étais policier et j'ai fait 20 ans dans la police j'ai vu tellement de choses tellement de trucs qui m'ont fissuré de tous les côtés et je suis parti du jour au lendemain avec une baluchon en leur disant j'arrête là j'arrête là moi je vais aller mettre de la couleur ailleurs je peux plus et c'est pour ça que je suis devenu un artiste dans les jeux vidéo parce que je réalise que des bonnes choses je réalise des trucs que j'aime je donne de la couleur tu vois et ça se ressent beaucoup en moi parce que ce que je recherche c'est pas du tout ce que je vois ce que je vois dans beaucoup de gens c'est qu'ils veulent toujours plus ils veulent plus de pouvoir plus de richesse plus de choses plus d'objets ça m'intéresse pas moi tout ça moi ce que je veux c'est je me dis qu'il me reste peut-être 40 ans peut-être 30 ans de vie j'ai juste envie d'avoir une vraie vie j'ai envie de vivre j'ai envie de profiter j'ai assez vu pendant 20 ans tellement de choses mauvaises j'étais pas du tout un policier à mettre des amendes sur la voie publique j'étais dans le judiciaire dans la famille je sais pas si t'imagines ce que ça veut dire mais ça veut dire que j'ai vu que des choses mauvaises sur les femmes et sur les enfants donc moi la vie j'ai juste envie de rendre les gens c'est tout voilà ouais c'est ça je peins de la figurine pour me c'est ça qui m'a sauvé d'ailleurs dans la police à mettre de la peinture sur la figurine à rendre vie des petites petites choses voilà c'est pour ça maintenant que j'ai complètement changé du jour au lendemain j'ai passé deux masters parce que je savais où je voulais aller parce que je savais que si je continuais je savais pas où j'allais voilà et le milieu dans lequel tu travailles artistes 3D tout ça c'est un milieu où ça gagne beaucoup d'argent quand même ça maintenant ça dépend ça dépend ça dépend déjà dans quel pays tu travailles déjà la France par exemple c'est un peu mal payé parce qu'ils considèrent que le talent mais si tu vas au Canada ouais je suis au Canada t'es très très bien payé c'est d'ailleurs pour ça comme je te disais avant la vidéo c'est qu'au mois de juin j'avais arrêté mon travail parce que je travaillais pour le Canada mais j'étais en contrat freelance et il me disait qu'il manquait encore un niveau enfin plusieurs niveaux pour pouvoir venir là-bas donc j'ai fait ben j'arrête je stoppe le contrat moi dans un an je vous rappelle je vais travailler pendant un an sur moi-même donc j'aurai pas de salaire mais c'est pas grave suite à mon divorce suite à beaucoup de choses j'ai de l'argent sur mes comptes qui me permettent de pouvoir me permettre de faire ça donc je me suis dit moi mon rêve c'est de partir au Canada c'est de travailler pour eux je vais le faire et ça c'était avant la rencontre avec la personne de qui on parle moi non il y a aucun souci c'est normal une envie de plus donc à ta réponse à ta question je vais y répondre clairement en France un artiste environnement 3D est payé entre 2 500 et 3 500 net voilà en salaire je parle en net parce que voilà le Canada ça peut aller au début à 3 500, 4 000 euros on peut monter jusqu'à du 15 000 à 1 000 euros si on tombe sur un très bon studio ouais Ubisoft mais il faut compter plus entre 7 000 et 10 000 euros à la fin c'est plus ça sans problème ce qui est un très 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 bon salaire oui mais après ça demande aussi beaucoup on va être d'accord c'est pas un emploi à 35 heures c'est on travaille 60 heures on est disponible en cas de besoin on travaille tout le temps on va toujours s'améliorer ça a beaucoup aussi de voilà quoi mais le salaire est derrière on est d'accord ouais donc ça c'était la première rencontre donc votre première rencontre elle s'est très très bien passée finalement pour moi très très bien aucun souci j'étais vraiment heureux on avait même décidé de continuer à se voir oui notre relation a vraiment pris pour moi une avancée on va dire ça une belle avancée et une vision peut-être du futur faisable ouais complètement complètement entièrement d'accord sur ce côté-là ouais je n'avais pas à me plaindre dans l'avancée donc après elle est rentrée chez elle exactement on a continué à correspondre à parler de mieux en mieux les phrases étaient beaucoup plus longues plus intéressantes et quand on est donc c'était en doute on ne pouvait pas se voir et en mois de septembre j'ai demandé de la revoir et elle a accepté et elle m'a demandé que sa maman l'accompagne alors au début j'étais très étonné parce que sa maman habite avec elle je préfère le préciser elle a quitté l'Ukraine parce que c'est la guerre et c'est tout à fait normal pour moi donc elle m'a demandé de venir et ce que j'ai pensé je ne me suis pas alarmé il n'y a aucun souci je me suis dit elle a envie d'avoir l'accord de sa maman que c'était tout à fait normal pour moi c'était logique et qu'elle voulait me connaître donc j'ai accepté qu'ils viennent une semaine à la maison depuis que c'était prévu pour la maison et qu'on apprenne à se connaître plus facilement donc voilà donc ils sont venus sept jours le dimanche ils sont arrivés ils sont repartis le samedi et j'avais prévu de visiter un ou deux châteaux de faire quand même quelques sorties mais tout à fait et une journée pari donc là ils sont arrivés d'abord elle a dormi avec sa maman pendant les deux trois premiers jours et elle est venue me voir pour me dire qu'elle aimerait bien évoluer on va dire ça comme ça et de dormir avec nous qu'elle le voulait qu'elle le désirait donc à ce moment là elle m'a dit on ne peut pas faire ça chez toi ça serait bien qu'on aille à un hôtel pour pouvoir ma maman elle a sa chambre moi j'ai ma chambre et je dormirai avec toi j'ai dit d'accord au début il voulait pari mais moi j'avais prévu d'autres choses j'avais prévu un autre endroit je ne pouvais pas pari donc j'ai dit ben écoute je vais prendre un hôtel avec l'endroit que j'avais prévu parce que j'ai déjà tout payé je ne veux pas l'annuler alors au début elle n'était pas d'accord c'est parce que sa maman voulait vraiment pari et je lui ai dit ben écoute à Paris regarde voilà les hôtels tassars moi je suis obligé de tout annuler ça me dérange un peu et regarde là où on va t'as un hôtel c'est limite un château pour le même prix parce que l'endroit le grand spectacle je voulais vraiment le faire sur une journée avec eux et donc on est allé là-bas elle a dormi avec moi et on a dû faire une journée à Paris là par contre à Paris je vais pas dire j'ai picoté mais voilà à Paris on connait le côté luxe c'était les Champs-Elysées et là d'un coup ben les yeux ont miroité chez la maman et chez la fille et là le parfum les vêtements les choses un peu mais ça est resté raisonnable mais bon comme on dit chaque chose qu'on achète à 100, 150 euros ça commence à faire très mal là j'ai senti j'ai senti c'était pas la même comme la Rochelle où j'étais tout content de l'offrir mais je l'ai fait quand même parce que voilà elle voulait que j'achète des trucs pour sa maman j'ai dit non pour sa maman je lui écoute elle a un travail enfin tu as un travail si tu veux acheter quelque chose à ta maman tu peux le faire aussi mais pour toi je veux bien donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle est revenue avec des trucs soi-disant pour elle alors je savais très bien que c'était pour sa maman mais j'ai rien dit je voulais pas je voulais pas la vexer j'ai accepté donc voilà mais quand on est revenu ensuite à la maison sur une journée par exemple j'avais prévu un restaurant j'avais prévu un massage mais j'avais pas prévu qu'on fasse tous les magasins de ma ville et je suis arrivé à 1200 euros la journée ouais 1200 ouais 1200 euros la journée donc là j'ai commencé à lui dire attention je peux pas faire ça tout le temps je peux pas c'est faux arrêter c'est fou ce que tu me fais faire c'est fou alors elle me dit ouais mais c'est pas cher j'en ai besoin pour la norme enfin excuse-moi j'en ai besoin là où j'habite et ainsi de suite donc je me dis trop rien c'est la deuxième fois il y a la maman on passe des bons moments donc j'ai accepté ouais j'ai accepté et quand on a fini donc c'est toujours la maman elle est rentrée elle me dit qu'elle voulait me revoir rapidement mais qu'elle aurait aimé qu'elle aimerait pas ici pas à la maison mais se voir pour une première fois réellement donc sérieusement six jours ensemble mais dans un endroit chaud de l'Espagne donc je me suis dit bah ce serait nos premières vacances ça nous permettrait vraiment d'être cette fois-ci seul parce qu'avec la maman on pouvait pas non plus correspondre on faisait beaucoup avec elle on a eu beaucoup de cuisine à la maison on l'aidait on mangeait c'était vraiment c'était convivial il n'y a pas d'autre mot à dire c'était très sympathique je ne suis pas le contraire donc j'ai accepté ces premières vacances Ibiza et là on a vraiment appelé à se connaître et c'est là que par contre j'ai commencé à voir qu'elle était assez elle aimait beaucoup le top modèle aime beaucoup les vêtements aime beaucoup le look et c'est là qu'elle me dit j'aime bien la marque Chanel j'aimerais bien avoir un sac Chanel ce serait vraiment l'un des plus le cadeaux que j'aimerais avoir est-ce que c'est possible moi au début je pensais qu'un sac Chanel c'était 600 euros en ma tête c'est ça un sac à 600 euros c'est déjà énorme je ne savais pas que c'était du 3 500 euros au début moi le luxe en France on avait vraiment une vision différente c'est le luxe ouais on est réputé pour ça mais c'est pour les étrangers nous on ne regarde pas enfin moi en tout cas je ne regarde pas j'ai pas besoin d'un sac Chanel j'ai pas besoin d'une montre je n'ai pas Gucci ou un stylo blanc je n'ai pas besoin ou un stylo ça écrit c'est suffisant au point et par contre j'ai remarqué qu'elle ne voulait pas de voir des choses beaucoup de choses je vais au massage par exemple elle me prend les produits du massage c'était fou je me dis mais c'est fou mais bon on ne se passe pas de questions je me disais peut-être qu'elle a du mal qu'elle a besoin de ses produits elle est mannequin on peut le comprendre on ne dit trop rien sur la deuxième fois on ne dit trop rien on est heureux on a rencontré la maman on voit que la maman nous apprécie on passe de bons moments j'ai mangé même un borsche un borsche je crois ukrainien une grosse soupe avec de la viande j'avais vraiment l'impression d'être apprécié vraiment d'être je vivais quelque chose d'idylique il n'y a pas d'autre mot à dire c'était ça donc voilà donc on se rencontre à Ibiza et cette fois-ci notre relation est devenue beaucoup plus sérieuse puisque cette fois-ci on est dit à deux et pendant sept jours on a fait beaucoup de choses on est allé à la plage parce que même au mois d'octobre là où on était elle faisait les 22 degrés on a vraiment profité on a fait du mini golf du billard on a fait des choses par contre je commençais à vouloir éviter la ville ça c'était un truc que je ne voulais plus aller la ville je veux l'éviter avec elle il fallait que je l'évite parce qu'il y a des magasins et elle devient intenable alors pourtant que je lui avais dit avant Ibiza je lui ai dit écoute pas de magasin s'il te plaît je ne veux pas bah 1000 euros deux fois en la ville elle rentre dans un magasin elle me dit c'est cheap c'est pas cher oui c'est pas cher oui je ne dis pas le contraire le vêtement est à 30 euros ou 15 euros c'est vrai que c'est pas cher mais quand tu commences à en mettre 20 sur le tapis ça devient très cher là ça devient très cher et là on passe partout c'est les vêtements les chaussures même la petite bijouterie waouh je l'ai regardé je fais écoute là Ibiza c'est nos premières vacances je ne dis rien mais la prochaine fois c'est non la prochaine fois il n'y a plus elle me dit pas de problème je comprends je dis moi j'arrête parce que comme on dit on n'a pas les comptes sans fin on a une limite moi j'ai mis des années pour avoir cet argent je n'ai pas dit ça à elle mais moi dans ma tête c'était ça j'ai mis des années pour les mettre de côté ça me fait plaisir moi je m'en fiche l'argent ça faisait des années qu'il était sur les comptes je ne le touche pas si ça te fait plaisir ok et elle avait vraiment rempli sa valise elle a dû prendre l'une de mes valises pour repartir c'était ça mais bon je pensais qu'elle avait vraiment compris et que ça allait ça allait devenir maintenant les vacances sont passées on s'est rencontrés et la prochaine fois je devais aller chez elle on en avait parlé je vais mettre de la lumière parce que je suis un peu dans le noir excusez-moi je bouge et je je savais que j'allais aller chez elle et que j'allais vraiment voir un peu où elle habitait mieux voir les choses ça me faisait plaisir voilà mais c'est de l'amour en fait c'est de l'amour conditionnel c'est à dire que si tu arrêtes de payer tu sentais que si tu arrêtais de payer elle te quitterait elle ne s'intéresserait plus à toi quoi tu le sentais non je ne pense pas non je n'ai pas senti ça en fait j'ai senti qu'elle allait se rapprocher alors non pas par rapport à ça je sentais que quand je lui ai payé les choses elle était très heureuse elle se rapprochait plus de moi beaucoup plus de moi il y avait beaucoup plus de contacts avec la main il y avait des petits bisous il y avait ce genre de choses mais en aucun cas je n'aurais pensé qu'elle serait partie non je ne pense pas non à ce moment-là je ne pensais pas à ça j'avais vraiment confiance même encore j'ai encore confiance en elle non là c'est plus que j'ai commencé à voir des choses peu à peu en fait des choses qui sont plus pas dans le sens de la confiance mais dans le sens de la méthodologie je vais dire ça j'expliquerai après justement cette méthodologie pour mieux comprendre des effets qu'on doit qu'on doit vraiment faire gaffe en fait ces techniques sont sont à peine visibles mais quand on apprend à vraiment regarder dans le détail on les ressent énormément mais j'expliquerai ça après parce que c'est après que j'ai pu voir tout ça à ce moment-là c'était pour moi non j'avais vraiment une confiance quand on rencontre la maman quand on lui parle et qu'on voit qu'il y a vraiment un contact et qu'on passe de bons moments on ne pense pas qu'elle va partir non non parce qu'on parlait en même temps du futur on pensait même je pensais même qu'elle viendrait après parce qu'en fait au début elle ne voulait pas venir parce qu'elle passait un examen au mois de décembre donc si on passe un examen on peut comprendre qu'elle ne peut pas venir elle veut son diplôme tout le reste pour moi c'était de la logique tout était logique dans ce que elle disait donc pour moi non je ne m'inquiétais pas non est-ce que ça t'est arrivé de dire non quelquefois non c'est non point fin ah oui ça m'est arrivé une fois à Ibiza où elle est allée à la pharmacie pour acheter juste un truc et là elle m'en prend 6 j'en ai pour 150 euros et là j'ai dit non j'ai fait non non et j'ai commencé à lui dire non elle a fait une crise et je me sentais tellement mal à l'aise par rapport à la vendeuse et tout le reste que j'ai payé mais en sortant j'ai essayé de lui dire écoute c'est pas possible et là elle m'a fait c'est pas normal ce que tu fais tu me fais une crise de ça tatati et elle m'a renvoyé en fait sa technique qui est très forte parce que je l'ai eu plusieurs fois en fait et elle m'a renvoyé parce que c'était moi le problème et pas elle que je n'avais pas à me comporter comme ça que je n'avais pas à faire de crise que voilà donc une fois on n'a pas envie d'une deuxième on est en vacances on n'a pas envie de se prendre la tête on veut juste apprendre à mieux connaître la personne on veut vraiment évoluer et pas partir dans le mauvais sens du truc donc j'ai rien dit je me suis excusé mais j'avais dit non à ce moment là et tu avais perdu combien d'argent à cause d'elle à ce moment là tu en étais vendu à combien 10 000 15 000 20 000 euros entre 15 000 et 20 000 contre les vacances c'est un sacré budget c'est un sacré budget et vous étiez toujours en chambre à part à ce moment là ah non pas du tout là on était vraiment en chambre à part on dormait ensemble ah oui 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 on est à Ibiza on était à partir de la deuxième fois où la maman était venue 3 jours après enfin 3 ou 4 jours après on dormait ensemble donc on a dormi à Ibiza ensemble tous les jours on avait vraiment une chambre pour nous non non là on était vraiment pour moi ensemble il y avait vraiment une relation oui ah donc tu étais amoureux tu te sentais bien c'était une relation qui t'épanouissait quoi bah on évoluait je sentais une évolution chaque jour il y avait un rapprochement de plus en plus elle me parlait de mieux en mieux elle me montrait les photos de sa famille de son téléphone elle me montrait tout ce qu'elle a fait dans sa jeunesse on avait vraiment quelque chose qui on rentrait vraiment dans le dans le détail de notre vie ouais il y avait vraiment une évolution il n'y avait pas que les magasins et on s'amuse non il y avait vraiment le soir on discutait elle me montrait aussi des vidéos de ses chansons préférées et ainsi de suite elle m'apprenait à la connaître et ça c'était pour moi c'était très agréable j'apprécie beaucoup parce que je sentais qu'on qu'on restait pas juste dans une simple ligne qu'on montait des marches qu'on pourrait dire donc toi c'était une relation qui te convenait mais par contre il y avait quand même des petites sonnettes dans la tête parce que tu disais que financièrement tu pourrais pas tenir si tu vivais 365 jours par an avec cette femme là financièrement tu pourrais pas suivre la route bah non et c'est pour ça qu'après je lui ai j'en ai parlé je lui ai dit écoute pour l'instant tu imagines bien que j'ai arrêté mon travail pour évoluer pour faire réaliser mon rêve que j'ai aussi un enfant que moi aussi j'ai besoin d'argent elle me dit non non mais là je te comprends très bien on arrête on va vraiment être sérieux là vraiment elle me dit ça elle me dit ça donc ça remet confiance on dit enfin elle a compris ça fait du bien donc le mois de novembre passe normalement je dépense pas vraiment quelque chose ce mois là j'ai juste dû payer un massage et je pense que c'est tout j'avais juste payé un massage pour elle ça me faisait plaisir donc au mois de décembre on se recontacte et je lui dis j'aimerais bien te voir avant Noël parce qu'à Noël t'as ton enfant moi j'ai le mien on va pas pouvoir se voir c'est normal puis c'est l'hiver elle me dit bah oui viens à la maison ça me ferait plaisir que tu viennes en Norvège donc là c'était au début c'était 5 jours mais c'est passé à 4 parce que celui-là a un problème vis-à-vis de sa vie familiale donc pas de soucis je suis allé 4 jours et là par contre là ça commençait à là les sénènes d'Alain m'ont commencé à se ah ouais comme quoi ouais bah quand je suis arrivé c'est elle s'arrête fait le plein d'essence paye le lavage de ma voiture tu me fais le plein de courses j'ai besoin de ci j'ai besoin de ça et là c'est là ressort la carte quoi je vais regarder je lui dis salut je lui dis attends ok et là je lui dis le soir stop je suis venu te voir pas venu redépenser tout quoi donc bah là au début elle a pas voulu dormir avec moi le premier soir elle a refusé de dormir avec moi qu'est-ce que tu me fais elle me fait stay by stay et elle me dit aussi bah il y a ma maman là on est plus pareil il y a les traditions tu comprends là je lui ai vraiment parlé je lui ai dit écoute moi je t'aime je vis une relation sérieuse avec toi faire chambre à part là je comprends plus là je comprends pas donc le lendemain elle est revenue on a dormi ensemble on a vraiment il y a vraiment une relation et là toutes ces photos alors là j'ai le droit à toutes les photos toutes les photos elle m'a même dit tiens choisis la tienne ça me fera vraiment plaisir comme ça tu auras vraiment la photo de ton choix pour ta maison c'était vraiment très sérieux et donc après on a fait quelques magasins mais c'est resté très raisonnable et j'ai vu qu'elle a été très stressée par son travail qu'elle était très ça n'allait pas je le sentais bien ça n'allait pas je le ressentais énormément et à la fin du quatrième jour elle me dit même elle m'a même laissé un message je me rappelle même de la phrase parce qu'elle me le dit en anglais mais tellement vite et là j'ai eu du mal à la comprendre elle me l'a retraduit elle m'a dit continue à m'aimer comme tu fais ce n'est pas un verre vide que tu auras c'est un verre plein de mon amour que tu auras j'apprécie comment tu es j'apprécie ce que tu fais pour moi et je veux continuer voilà elle m'écrit ça avant de partir voilà ça fait plaisir je me dis ben cool mais je lui ai dit je lui ai dit écoute on ne peut pas continuer comme ça et donc là il y a eu Noël en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a trois rêves donc je ne parlerai pas des deux qui sont des objets et elle avait un rêve c'était les Maldives sa maman m'a expliqué qu'en fait en Ukraine beaucoup de filles rêvent de partir en Maldives c'est leur pays paradisiaque c'est leur rêve et elle ça fait plus de 20 ans qu'elle veut y aller je t'ai même étonné je lui ai dit mais pourquoi tu n'y es pas allé tu avais avant un mari qui aurait pu te payer et tout elle m'a raconté sa vie je ne rentrerai pas dans les détails pour ça mais j'ai compris pourquoi elle n'a pas pu y aller je dis écoute moi je n'ai pas envie de t'offrir un objet un objet ça peut s'acheter plus tard c'est juste un objet mais je vais réaliser ça ça me fait vraiment plaisir puis comme ça en même temps tu pourras venir à la maison vivre avec moi un peu plus je ne veux pas que tu viennes une semaine là on va parler de trois semaines un mois minimum je lui ai dit moi c'est ça que je veux parce que c'est bien les vacances mais je veux aussi que tu viennes à la maison je veux regarder un film je veux cuisiner avec toi je veux avoir une vie normale une vie normale une vie où on ne fait pas des magasins et où on ne paye pas de luxe elle me dit d'accord tout à fait et donc je lui dis écoute puisque tu viens au mois de février que c'était prévu pour le mois de février je lui dis écoute ça sera ton cadeau les Maldives ça sera ton cadeau de Noël d'anniversaire de Saint-Valentin les trois combinés elle me dit oui ok je comprends tout à fait et donc on part sur une base qui va venir trois semaines à la maison enfin en comptant les vacances de dix jours au matin qu'elles viennent un minimum mi-jour et en même temps et ça excuse-moi sa relation avec ton fils ah avec ma relation avec mon fils avec elle ou avec moi non elle comment elle se comporte avec ton fils super super elle l'a rencontrée au mois d'octobre avec sa maman et ça s'est super bien passé ça s'est super bien passé elle l'a adoré sa maman l'a adoré mon fils ça a été super elle a vu que je m'entendais très bien avec lui il peut venir en fait moi j'ai pas la garde mais avec mon ex-femme on est en parfaite entente et mon fils peut venir quand il veut il vient le mercredi il vient le lundi il vient souvent donc ma copine l'a rencontré plusieurs fois pendant cette semaine ah donc tu payes une pension pour ton ex-femme oui tout à fait ok ce qui est tout à fait normal pour moi oui c'est la loi c'est la loi oui mais même sans loi je l'aurais fait quand même moi mon fils je considère que je paye pas une pension je paye pour que mon fils puisse avoir des vacances puisse avoir des habits et ainsi de suite c'est ma vision moi c'est tout à fait normal on a il faut bien comprendre pour montrer vraiment comment on va m'en entendre c'est qu'on a bien sûr un acte de divorce tout à fait normal mais qu'en aucun cas on va avoir ce qui est marqué dessus on a des accords ensemble tout à fait logiques j'ai besoin par exemple là au mois de février ma copine donc à rencontrer ma famille à rencontrer ma soeur à rencontrer mon père et il y avait les 70 ans de mon père oui pour montrer quand même qu'il y avait vraiment il y a quand même une évolution quand même sacrée énorme on en avait parlé au mois de décembre de cette rencontre elle venait rencontrer ma famille en même temps et donc mon père c'était ses 70 ans et j'avais pas la garde dans mon fils j'ai juste donné un simple coup de téléphone en deux minutes c'est bon pas de problème il vient avec toi voilà j'ai même pas besoin de me prendre la tête mon fils il m'appelle je peux venir tu demandes l'accord de maman et si maman te dit oui bah tu viens il vient j'ai toujours l'accord en fait c'est toujours oui il n'y a aucun problème et nous en fait on n'est pas tous pour une base on veut que notre fils soit heureux on a fait un divorce mais il ne faut pas que ce soit lui qui en prenne le grade on a même un accord là mon but c'est de partir au Canada peut-être dans 6 mois je pars si mon fils dit il veut venir avec moi il va y viendra voilà ça va à ce point là notre fils est l'important voilà c'est une vision que j'apprécie énormément ah ouais donc là au mois de février vous partez dans les Maldives avant les Maldives elle devait une semaine à la maison c'était prévu qu'on ne partait pas comme ça et qu'on vivait une semaine tranquille à la maison et qu'on allait rencontrer justement la famille et là c'est février 2024 on parle on parle bien de maintenant oui on parle bien de février 2024 et c'est là où toutes les alarmes se sont mises en route sans aucune exception sans aucune exception là par contre j'ai bien ressenti la chose elle était venue avec une simple valise enfin une grosse valise mais qui n'était pas pleine j'étais très étonné je ne suis pas mince pourquoi pourquoi tu n'as pas pris plus de choses tu viens 3 semaines quand même et elle commençait à me dire j'ai besoin de chaussures j'en ai pas pour ma robe j'ai besoin d'une veste pour ma robe j'ai besoin d'aller à tel endroit j'ai besoin de ci et là je lui ai dit mais attends pourquoi tu ne les as pas pris je vais devoir payer quoi alors qu'on le saurait que c'était sans obligation quoi et là oui mais c'est pour les 70 ans pour ton papa j'en ai besoin et tout et là quoi qu'est-ce qu'on va dire ouais ok ok puis elle vient à la maison et elle me dit à ce moment-là ah j'aime pas trop chez toi j'ai pas envie de vivre ici je vais attendre que tu ailles au Canada pour t'accompagner je la regarde je lui dis attends c'est prévu quand même que tu viennes dans un peu de temps quoi que tu viennes avant quoi je comprends pas donc la première alarme parce qu'elle change ses phrases et je lui dis mais attends le Canada c'est dans ses 8 mois oh on va patienter non je suis pas trop d'accord je lui dis non mais je suis pas d'accord on a pas du tout parlé de ça oh non mais c'est bon et elle me dit on en parlera plus tard profite amuse-toi profite de ma présence ouais enfin moi m'amuser c'est pas ce que je veux c'est regarder des vidéos donc ensuite j'avais aussi acheté pas mal d'aliments des trucs elle goûte ah c'est pas bon on va au restaurant non j'ai pas envie d'aller au restaurant mais attends on peut faire quelque chose ici à la cuisine n'est pas oublié d'aller au restaurant ah mais j'aime les choses fraîches tatati tatata donc une fois j'ai accepté le restaurant elle prend un truc je lui explique bien ce que c'est ah j'aime pas monsieur le serveur je veux ça et ça hein elle finit pas son plat elle en reprend deux quoi là je commence à faire la tête je vais c'est bon c'est pas possible c'est pas possible voilà donc il y a eu ces petites alarmes ensuite elle me dit avant de partir au Maldive elle a besoin d'une épilation ah ça ça aussi par exemple c'est quelque chose que j'ai pas apprécié là là vraiment j'ai commencé à me dire j'ai plus envie je veux plus je veux plus je te l'ai dit en plus que j'ai un budget j'ai un budget que j'avais prévu pour la semaine et un budget prévu pour les Maldives je ne dépasserai pas ce budget dans ma tête le budget là j'ai fait j'ai un budget j'ai plus la carte à fond limite donc elle va faire son épilation bon vu qu'il y a une heure d'attente moi j'habite à 5 minutes je lui dis bah dès que t'as fini tu m'envoies un petit message je viens te chercher quoi pas de soucis elle m'a un petit message et je la vois dans le magasin en train de regarder et je me suis dit oh la 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 elle doit sûrement vouloir des choses je voulais lui dire non elle savait que j'allais lui dire non et elle n'a rien dans les mains rien du tout bon bah ok parfait bah je vais payer on y va et là quand j'arrive la dame elle me dit 120 euros je lui dis pardon l'épilation est à 40 ah oui mais ma copine a déjà mis ça pour vous elle m'a dit que c'est vous qui payez donc il y avait un rouge à lèvres il y avait un autre truc et là j'ai regardé et qu'est-ce que vous voulez dire non vous vous retrouvez devant la serveuse vous ne voulez pas lui dire non non mais je ne prends pas ça donc j'ai dû encore payer et là j'ai fait ça c'est pas cool ça c'est pas cool c'est une technique qui n'est pas cool et ensuite bah j'ai vu qu'elle commençait à remplir en fait sa valise elle remplissait sa valise qui était un peu vide et là j'ai fait non là non ça là non là on voit que c'est tout prévu et là c'est là où les alarmes se sont mis en route donc j'en ai parlé à mes amis ils m'ont dit Cédric là vois au Maldives ce qui va se passer vois au Maldives vois si elle tient ses paroles une parole qui a été très importante que je t'en ai parlé mais que je ne je ne dirai pas dans cette vidéo je sais laquelle mais ça a été extrêmement grave pour moi ça a été un coup de choc total donc on part au Maldives et là je lui ai fait une remarque elle commence à me dire je veux à l'aéroport je veux ci je veux ça je veux ça je dis bah non non j'ai pas le budget là je fais non je vais acheter une bouteille d'eau parce qu'il faut acheter une bouteille d'eau parce que je n'ai pas le choix et je n'ai pas envie d'acheter on va manger dans l'avion et tout le reste et là elle sort sa carte parce que je l'ai un peu obligé et je me suis pris une salle comme il fallait elle me dit clairement voilà ce qu'elle m'a dit mot pour mot ce qui m'a fait extrêmement mal d'ailleurs parce que là ça m'a fait mal elle me dit clairement elle me dit bah alors pourquoi tu m'as invité une semaine avant si tu n'avais pas les moyens de payer les trois semaines je dis attends la semaine d'avant tu m'as fait acheter des choses tu m'as fait dépenser des trucs qui ne t'étaient pas prévus tu n'aurais pu les prévoir moi mon budget il est clair tu m'as fait dépenser quasiment 1000 euros bah ces 1000 euros ne sont pas dans les maldits voilà et là ah non tu n'aurais pas dû m'inviter tu n'aurais dû prévoir je ne serais devenu que pour les deux semaines là j'ai regardé j'étais choqué j'étais choqué c'est une blague c'est une blague je ne comprends plus rien là là j'ai commencé un peu à mettre le haut là j'ai un peu le levé le ton gentiment je ne suis pas là pour essayer de faire une dispute mais lui faire comprendre que ce n'est pas possible c'est parce que je cherche donc on est parti au Maldive et au Maldive ben on a quand même essayé de faire plein de choses et que j'ai refusé à plusieurs reprises voilà là j'ai commencé à refuser et c'est marrant parce qu'à un moment il y a eu un truc qui s'est produit c'est ça je ne comprends pas elle veut des choses mais il y a vraiment une relation et même de la jalousie et c'est ça que je ne comprends plus tu vois là vraiment je ne comprends plus parce que si elle ne m'aimait pas elle ne me ferait pas une crise de jalousie je vais te raconter quelque chose pourquoi je parle d'une crise de jalousie à un moment on est à la mer on est sur une île on était sur une grande île des Maldives il y avait beaucoup de monde mais énormément de français énormément de français donc ça me faisait plaisir de parler aux gens je suis quelqu'un qui parle beaucoup voilà et on avait un couple français qui était à deux bungalows de chez nous qui venait de se marier et qui était très gentil que j'avais rencontré déjà il parlait plusieurs fois et elle me dit un soir je veux aller me bénir allons-y et je tombe sur la fille justement qui me parle moi gentiment je lui parle parce que moi je ne vais pas continuer moi on me parle je parle et elle me pose plein de questions et donc ma copine voyant ça elle retourne dans le bungalow et juste avant elle prend une photo elle se prend une photo avec cette personne donc quand je vois ça moi je me rapproche du bungalow pour qu'elle voit bien que je suis à côté et donc je parle pendant 15 minutes à cette personne et ensuite je rentre et donc là elle me dit on n'est pas allé se baigner t'as parlé avec cette fille oui ben il n'y a rien de mal j'ai juste parlé des Maldives elle me pose des questions elle vient d'arriver moi je connaissais tout je lui ai parlé des endroits qu'elle pouvait aller ce qu'elle pouvait faire ensuite on a parlé un peu de la France c'est tout ça ne va pas plus haut ça s'en arrête là donc là on arrive au soir on va au truc où il y a toujours la fête et là d'un coup elle me laisse pendant 3 heures pendant 3 heures elle m'a laissé tout seul ah ouais elle a parlé avec sa famille puis elle a rencontré une personne qui parlait ukrainienne et elle est allée elle n'est pas restée à mes côtés et elle est allée m'y parler au bout de 3 heures je suis allée la voir là j'ai fait ma crise je me suis dit c'est bon tu me laisses tout seul c'est pas normal quoi et donc elle commence à dire qu'elle n'est pas contente donc on retourne au car pour pouvoir rentrer et c'est là qu'elle me fait quelque chose que je ne me suis pas du tout attendu elle me fait elle me sort la photo qu'elle a prise avec qui j'avais parlé la fille elle me dit c'est pour ses gros seins que tu lui parles je regardais je fais non alors là on va arrêter tout de suite j'en ai rien à cirer je parle juste normal avec une personne il n'y a aucune jalousie à avoir et voilà c'était vraiment la crise de jalousie elle m'a fait 3 heures tout seul parce qu'elle n'a pas apprécié que je n'ai parlé pas en 15 minutes avec une fille et voilà je me dis c'est qu'elle même pour faire une crise de jalousie pareil c'est pas possible c'est pas possible alors j'ai compris il vaut mieux plus parler avec des femmes parce que là waouh voilà mais je ne la comprenais plus elle continuait quand même à vouloir à vouloir à vouloir et à un moment elle voulait un sac à 90 dollars mais un sac je vous jure c'est une arnaque je lui ai dit non mais je ne le prends pas je ne l'achète pas donc ce qu'elle fait elle lui dit au vendeur vous le mettez de côté peut-être que je viendrai demain moi je lui dis mais si tu peux l'acheter c'est ton souci quoi tu travailles tu peux et donc elle et le soir elle réessaye de me dire je veux ce sac je veux ce sac elle a même profité à un moment juste avant de dormir elle me fait plein de bisous elle me dit j'aimerais vraiment ce sac et je lui ai encore dit non j'ai senti le grincement j'ai pas lâché l'affaire j'ai dit non je vais pas payer 90 dollars je suis même à l'aéroport je l'ai à 40 non merci ça va je suis pas fou et donc voilà tous les petits trucs comme ça et ainsi de suite et ainsi de suite et le coup qui m'a fait le plus mal c'est l'avant dernier jour elle me dit dans un mois c'est mon anniversaire j'aimerais bien un sac Chanel je la regarde je regardais avec des gros yeux je lui ai aimé ton cadeau d'anniversaire c'est les Maldives je sais pas si tu imagines les prix que j'ai payé je sais pas si tu imagines combien ça coûte un voyage de 10 jours en Maldives plus tes excursions toi tu payes rien moi je paye tout ça coûte combien ? un sac Chanel non le voyage je l'ai eu pour quasiment 10 000 euros tout inclus 10 000 euros ouais ouais ben 10 jours en comptant le vol en comptant la pension complète en comptant les excursions j'en ai eu pour 10 000 euros ouais et je lui ai dit je m'en suis pas caché elle me l'a demandé je lui ai dit que j'ai payé 10 000 euros je lui ai dit c'est bon là moi c'est les dernières vacances je veux plus et quand elle m'a dit qu'elle voulait aller au Canada avec moi je lui ai dit ouais mais c'est dans 6-8 mois elle me dit ben on se reverra t'inquiète pas je lui ai dit ouais mais si tu veux pas venir et je veux pas venir à la maison donc on se verra à Amsterdam on se verra à Copenhague il y a encore des voyages quoi je lui ai dit non je lui ai dit dans ma tête c'était non c'est pas possible je peux pas continuer moi j'ai encore des sous je pourrais mais ma vie avant tout mon fils avant tout là je me suis dit mais elle s'en fiche de tout que j'ai plus rien et mon fils lui il a rien quoi là ça m'a vraiment fait mal ouais et pour finir à la plage elle me dit j'aimerais bien le sac Chanel puis elle me dit mais tu sais le sac Chanel en deuxième je préférais la montre Chanel et là je fais la montre à 10 000 euros j'ai fait là waouh waouh non mais j'ai même dit à mes amis j'ai l'impression d'être une carte bancaire sur patte j'ai plus l'impression d'avoir une relation il n'y a plus d'évolution on évoluait et puis là je suis en train de me dire waouh non c'est pas possible je me suis même dit Antoine il faut que je te parle il faut que je te parle parce que là je comprends plus rien on a vraiment une relation on a vraiment quelque chose qui était sérieux elle rencontre ma famille elle rencontre ma soeur elle rencontre tout le monde ça devient de l'officiel mais là c'est plus possible c'est plus possible ben pour moi je vais dire honnêtement pour moi ça ressemble à de la prostitution moi moi je vais le dire à ma femme et on va la supprimer du site moi pour moi c'est une escorte c'est une escorte mais pourtant comme je te l'ai dit tu es au courant de ce que je t'ai dit il n'y a pas de prostitution non et le pire c'est que tous les jours tous les jours je lui parle elle me montre ce qu'elle fait elle m'envoie des photos de son fils elle m'envoie vraiment des photos de famille elle me dit que je lui manque j'ai plein de petits messages de ce genre et moi moi là franchement j'ai vraiment mal au jour d'aujourd'hui j'ai vraiment mal parce que j'ai fait des sacrifices pour moi des sacrifices assez énormes parce que il ne faut pas croire que je paye mais pendant que les mois où elle n'était pas là c'est que je bossais je faisais des missions pour retrouver un peu d'argent pour pouvoir lui offrir ses trucs elle n'avait même elle n'a pas conscience de ce que j'ai fait moi je ne m'achète rien moi j'ai ce qu'il faut à la maison mais si j'avais envie de m'acheter un nouveau l'ordinateur ou si j'avais envie de m'acheter un nouveau truc je ne le fais pas parce que ma priorité c'était elle voilà j'ai vraiment fait des efforts je pense que j'aurais dû écouter un de tes messages mais pour le croire il faut le voir un des fonds me dit mais je vais le répéter ce message je pense que le plus important c'est vraiment de parler avec une femme qui habite en Ukraine et qui vit en Ukraine parce que c'est pour moi peut-être la meilleure personne bah ouais parce qu'il y a des tonnes de femmes qui sont gentilles qui sont sincères qui mais bon elles ne sont pas aussi belles mais elles ont plus de valeur quoi oui plus de valeur oui oui mais je ne pensais pas en fait je ne pensais pas tu sais bien que nous moi j'ai dû faire sur les 20 personnes avec qui j'ai parlé j'ai dû faire 80 ou 90 personnes et certaines m'ont répondu et j'ai essayé de correspondre certaines n'ont pas été on n'avait pas vraiment de point commun ni de possibilité de la même vision des choses donc je n'ai parlé qu'avec trois voilà quoi voilà voilà quoi elle elle a accepté elle voulait me rencontrer voilà quoi on ne pense pas comme ça en fait au début on est on se dit qu'elle est comme nous quoi elle travaille elle travaille comme moi elle sait ce que c'est pour moi la valeur de l'argent que l'argent ça se vient voilà quoi mais que pour moi ben moi je ne sais pas je ne sais pas quoi dire mais voilà voilà tu vois même une dernière chose c'était il y a deux jours parce que j'aurais été passé il y a deux jours on était à l'aéroport de Malais au Maldive et là je voulais acheter des souvenirs pour ma famille pour mes amis et elle elle arrive elle fait ben j'aimerais ce sac j'aimerais ce cadeau pour mon fils j'aimerais ci là je l'ai regardé je lui ai dit non mon budget il a éclaté là j'ai juste mon budget pour moi je ne veux pas et en fait elle a parlé et elle me dit allez c'est tout et en fait ce qui m'a fait craquer c'est que je la vois elle m'a tout donné puis je la vois en train de se rendre un truc de la bijouterie des souvenirs et elle s'achète et elle s'achète un truc à 150 dollars là je la regarde je fais si tu es capable de t'acheter un truc à 150 dollars je te rends les trucs je ne vais pas les acheter je ne vois pas pourquoi et là elle n'est pas contente elle reprend les trucs elle paye et je lui paye juste un truc à 40 dollars parce qu'elle me le demande donc je le paye juste le 40 dollars et elle paye le reste et quand elle arrive elle me dit je sache comme ça là j'ai fait ouais ok j'avais déjà pris ma décision de t'en parler de tout j'étais en train de me dire c'est plus possible et elle me dit j'étais gentille je ne t'ai pas fait payer le médaillon c'était le truc le plus cher et en termes elle m'a envoyé tu n'as pas été capable de m'offrir ce que je voulais je devais me le payer et moi je l'ai regardé je lui ai dit en texto là en google traduction parce que je n'arrivais pas à tout traduire je lui ai dit mais moi j'aurais aimé que tu m'offres aussi quelque chose en ces 8 mois jamais tu ne m'as rien offert et elle me dit tu veux un voyage des Maldives je lui ai dit non je ne veux pas un voyage des Maldives mais tu aurais peut-être pu me payer un café tu aurais peut-être pu me payer un petit repas ça ça m'aurait fait plaisir je n'ai jamais rien eu en fait elle me dit je t'ai offert un cadeau le cadeau c'est un très beau cadeau je ne dis pas le contraire un très beau médaillon qu'elle m'a offert que j'aime beaucoup enfin voilà c'est un très beau médaillon mais c'était pour le Noël je lui ai dit oui mais tu m'as offert un cadeau de Noël ce n'est pas un cadeau inattendu ce n'est pas quelque chose au sens du coeur que tu as envie de faire plaisir voilà voilà et donc c'était marrant parce que ce vendredi soir là deux heures après je pensais à toi et tu m'as envoyé un message pour savoir comment ça allait je t'ai parlé je vais partir ça t'envoie donc voilà je vois ça et qu'est-ce que tu décides pour le futur alors qu'est-ce qu'il est à partir de maintenant franchement là j'ai envie d'être un peu seul j'ai envie de ben quand on a aimé quelqu'un on ne va pas dire tiens je vais retourner sur le site je vais reparler avec des femmes et puis non là je j'aime vraiment me focaliser sur mon travail pour réussir ce rêve que je veux j'ai des amis et je me suis fait beaucoup d'amis artistes un peu dans l'international qui m'aiment beaucoup avoir le niveau que je veux parce que je veux atteindre l'un des plus gros studios quand on va à un plus gros studio ben si on bosse 80 heures à 100 heures par semaine j'avais pas pris de vacances tu vois depuis 5 ans j'en ai pris beaucoup et j'ai très mal au coeur parce que je l'aime encore mais que je me dis que si je veux la revoir je dois encore payer et c'est pas ce que je veux moi ce que je veux je suis prêt à payer l'avion pour qu'elle vienne je suis prêt à lui offrir un petit restaurant je suis prêt à lui offrir un petit massage mais je veux pas aller faire tous les magasins juste parce qu'elle a oublié quelque chose et qu'il lui faut j'ai pas envie de de croire qu'elle m'aime juste pour ma carte bancaire moi ce que je veux c'est juste quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis voilà au final t'as dépensé quoi 50 000 euros à peu près non je suis entre 35 000 et 40 000 euros en combien de temps en un an en 9 mois 9 mois je pense que tu devrais mettre un terme à cette relation le plus rapidement possible c'est ce qui me semble logique c'est ce qui me semble aussi logique tous mes amis me disent la même chose et tu vois mon ex-vam m'a dit ça me fait très plaisir parce qu'elle a la même façon de parler que moi elle me dit c'est que de l'argent mais t'as beaucoup appris et t'as beaucoup changé et c'est ça que j'ai apprécié dans le positif elle me dit elle me dit maintenant tu sais que t'es capable de pouvoir être seul t'es capable de pouvoir voir que même les gens si t'as l'impression qu'ils t'aiment ne t'aiment pas et c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc je sais où je vais aller je vais vivre un petit mois pendant au moins 6 mois 8 mois je vais rester tranquille dans mon coin j'ai continué mes petites passions trouver mon travail m'occuper de mon fils parce que ça c'est le plus important et puis aussi un peu pleurer je pense pendant un mois parce que ouais j'ai mal j'ai très mal j'ai très mal parce que moi j'ai été sincère j'ai été honné et si je l'ai fait c'était parce que je pensais qu'au début qu'elle en avait besoin parce que je peux le comprendre les gens n'ont pas tout et qu'ils peuvent avoir quelques trucs je peux le comprendre mais c'est vraiment pas cool parce que je vais te raconter une chose c'est que quand même quand j'ai vu qu'en décembre je ne te l'avais pas raconté mais quand en décembre j'ai vu qu'elle n'allait pas bien du tout et qu'elle elle était vraiment pesée par rapport à des problèmes familiaux et par rapport à plusieurs travails qu'elle faisait ce que je comprends parce qu'elle n'arrêtait pas et que moi je ne pouvais pas être là tout le temps je suis allé à la bijouterie avec elle pour une bague et je lui ai dit ce n'est pas un cadeau tu mets cette bague tous les jours et dis-toi que je serai tous les jours à côté de toi et que tout mon amour est à l'intérieur de cette bague voilà ce que j'ai dit je pensais ça c'est moi je voulais l'aider en lui disant je ne peux pas être tout le temps là je ne peux pas tout le temps t'aider mais si ça peut te donner de l'espoir et de voir que tu peux avoir un futur dans cette bague tu verras tout le reste est-ce que tu sens que tu as été utilisé un peu je m'en fiche je m'en fiche j'essaie de voir le côté positif le côté positif c'est que j'ai beaucoup appris et que qu'on n'a pas besoin d'une mannequin pour être c'était rigolo au début en tout cas j'avoue à certains moments j'ai bien souri quand il y a une mannequin qui nous accompagne et qu'on voit les autres filles nous regarder avec de gros yeux ou les hommes se retourner ça fait sourire ça fait sourire ça c'était le le truc incroyable mais non il n'y a pas besoin de la beauté pour avoir quelqu'un de bien le plus dur le plus dur c'est de trouver quelqu'un qui est capable de nous comprendre le seul problème c'est que pour le savoir il faut du temps c'est le temps qui peut nous donner la confirmation beaucoup de mes amis m'ont dit arrête tout de suite mais quand on est là je me disais mais attends on vient de commencer je ne peux pas dire d'arrêter là je le ferai si j'en suis sûr parce que je ne veux pas me dire je vais arrêter parce que vous me l'avez dit de vous en vouloir derrière et que peut-être que ça aurait pu être bien beau mais maintenant au jour d'aujourd'hui j'en arrête là je leur dis à mes amis vous avez raison ils me disent on t'avait prévenu Cédric je dis oui vous m'avez prévenu et je vous en remercie énormément mais je ne peux pas vous en vouloir parce que je je suis allé jusqu'au niveau où je devais être sûr et là je ne me reproche de rien je ne me reproche pas d'avoir payé mais au moins je sais que je ne vais pas tomber et je sais que je n'ai pas fait l'erreur de dire d'arrêter alors que peut-être que c'est ce que je me dis voilà c'est c'est les côtés positifs que j'essaie de regarder pas le dégatif l'argent ça se refait l'argent ça se redonne l'argent c'est de l'argent j'en ai encore j'en ai encore je peux vivre tranquille je peux encore vivre un an tranquille chez moi sans problème c'est pas un souci mais il est clair que cet argent sera utilisé pour mon bien et pour mon fils et pour ma famille voilà pour mon bien voilà la seule chose que j'ai envie de dire à tout le monde c'est que les alarmes elles se voient si faites très attention à ce qu'elle va vous dire par exemple moi je donne un exemple elle m'a fait elle m'a dit qu'elle avait un examen à passer au mois de décembre et bizarrement au mois de décembre elle m'a dit que c'était au mois de mars maintenant qu'elle avait reporté qu'elle n'avait pas eu le temps elle reporte les choses en fait ça c'est un petit exemple elle vient en ayant une valise qui n'est pas pleine pour bien la remplir derrière ça aussi c'est un truc à l'alarme voilà il y a plein de petites alarmes qu'il faut faire attention sur ce qu'elle va dire et de voir si ça suit dans la logique et aussi comment voilà c'est ça mais moi il fallait qu'elle vienne une semaine à la maison et je n'ai pas pu le faire tout de suite c'était au mois de février où j'ai réussi à la faire venir trois semaines et demie et où là pendant une semaine elle a vécu à la maison et j'ai vu que là elle ne faisait pas ce qu'on avait dit on n'a pas regardé la télé on n'a pas fait la cuisine on n'a pas fait vraiment les choses et c'est à ce moment là que j'ai vu ça a mis du temps mais je ne m'en plaindrai pas je ne me plaindrai pas ok ouais bah moi effectivement je suis d'accord avec tes amis il faut que tu arrêtes ça tout de suite oui mais je leur en ai parlé ça fait deux semaines que je leur ai dit je finis quand même les Maldives je suis en vacances j'ai fait ce que je voulais faire voilà j'ai fait les excursions que je voulais faire mais je n'ai pas acheté les choses que je ne voulais pas voilà j'ai fini sans me prendre la tête sans créer de crise ça n'a aucune utilité mais oui j'en arrête là ouais ok le plus dur ça va être de l'écrire ouais de lui écrire bah de lui dire parce que je ne l'ai pas encore dit non mais tu ne lui dis même pas tu arrêtes de lui écrire tu arrêtes tout net ah ok c'est mieux c'est mieux comme ça d'accord parce que si tu lui écris tu vas retomber dedans non non il faut que tu arrêtes net tu la bloques tu l'enlèves de ton de ton téléphone partout tu supprimes ses coordonnées et puis tu parce que tu es quand même à risque tu peux retomber dedans assez facilement ouais parce que c'est quand même une fille qui est experte en manipulation oui et à retourner en plus les choses contre nous comme étant la cause du problème c'est bon c'est très fort ouais ouais ok merci pour le conseil ouais bon bah je suis obligé d'arrêter parce que j'ai mon live là qui commence ça marche je ne sais pas si il parlera de moi dans le live mais je pense que là je pense qu'il y aura beaucoup de conseils beaucoup de choses pour tous les adhérents je sais qu'un jour je reviendrai Antoine mais je vais d'abord penser mes plaies comme on dit ouais ouais tu dois penser tes plaies ouais exactement voilà merci à toi en tout cas merci pour ton écoute merci de m'avoir laissé parler merci de ton partage ça me fait du bien d'avoir fait cette vidéo je pense qu'elle est utile ouais ouais en tout cas et tu me tiens en compte peut-être de certaines choses voilà je continuerai à regarder tes vidéos et à te suivre ça il n'y a pas de souci mais je pense d'abord salut à toi Antoine merci à toi salut ciao 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 ciao